à ma mère et aux amis qu'il me reste avant propos la france est couverte de ruines ruines des choses ruines des dogmes ruines des institutions elles ne sont point l'oeuvre d'un cataclysme unique et fortuit ce livre est la chronique du long glissement des écroulements successifs qui ont accumulé ces énormes tas de gravats d'autres mémorialistes viendront qui auront davantage connu d'hommes célèbres joué dans les événements un rôle plus considérable on lira ici on ira ici les souvenirs d'un révolutionnaire qui a cherché la révolution d'un militariste qui a cherché l'armée et qui n'a trouvé ni l'une ni l'autre pour des témoignages de cette sorte la première condition de l'absolue sincérité est que l'auteur y parle souvent de lui je ne pense donc point avoir à m'en excuser je n'aurais pas multiplié tant de sensations de réflexion personnelle si je n'avais su que maintes lecteurs s'y reconnaîtrait il m'aurait été facile de faire un livre de définition aussi épais que celui ci sur les concepts de démocratie et de national-socialisme j'aurais pu provoquer une fort belle bataille de mots autour d'eux mais ces jeux élégants n'ont que trop duré la démocratie le national-socialisme sont des phénomènes suffisamment concrets pour qu'il soit superflu d'en faire encore une glose j'ai préféré peindre de mon mieux la vie et la lutte de ce qu'ils représentent les dernières pages de ce volume pourront paraître sans doute sommaire mais il n'a point été dans mes intentions d'en faire un manifeste qui ne saurait être qu'une oeuvre collective je souhaite qu'on y entende plutôt un cri de ralliement celui qui doit sortir de toutes les bouches vraiment françaises j'ai parlé sans ménagement de plusieurs hommes qui ont eu naguère mon estime ou mon affection ce n'est point moi le renégat ce sont eux je suis resté dans la logique de mes principes fidèle à mes convictions qui étaient ou semblait être les leurs pour eux ils ont dévié tourné kazakh vilipender les premiers leurs amis créé à mon pays par leur folle humeur une quantité de périls supplémentaires je n'allais pas au nom de liens anciens qu'ils ont brisé de leurs mains étendre un silence équivoque sur leur palinodit et leur trahison je tiens à dire encore que je n'ai à recevoir de personne des leçons de patriotisme et que je puis prétendre au contraire à en donner je suis un de ceux qui s'ils avaient été écoutés et suivis avant guerre voire depuis l'armistice aurait évité à notre patrie tous ces malheurs les aurait en tout cas largement réparés déjà j'ai acquis le droit d'entendre mon devoir à ma façon et d'estimer que c'est la meilleure des personnages dont toute l'ardeur nationale consiste à se claquemurer depuis deux ans dans de séniles impossibles ou répugnantes espérances vont aînir d'horreur en considérant le tableau que je fais à notre pays mais l'inertie la pudibonderie de ces gens là nous ont déjà coûté assez cher on ne choisit pas son heure pour débrider des plaies infectées pour arrêter une gangrène la france est gravement malade de lésions profondes et purulentes ceux qui cherchent à les dissimuler pour quelques raisons que ce soit sont des criminels on connaît ce drame lamentable encore trop fréquent dans notre absurde bourgeoisie la jeune fille d'une bonne maison s'étiole le médecin consulté décèle une tuberculose pulmonaire la famille rassemblée se récrit aussitôt non ce n'est pas possible il n'y a jamais eu de physique chez nous le sanatorium quelle abomination que diraient les voisins on met la main sans peine sur un charlatan qui rassure qui offre ses drogues on soigne l'enfant pour une bronchite dans un entre sol distingué et ténébreux on vante sa bonne mine au printemps prochain elle sera debout au printemps la petite colette la petite marie louise qui pouvait guérir meurt à 18 ans je ne veux pas voir déposer la france entre quatre planches si elle était condamné ce serait alors que l'on pourrait la bercer lui parler de mirage lui cueillir des couronnes je me refuse quant à moi à croire qu'elle soit incurable mais pour la traiter et pour la sauver il faut d'abord connaître les mots dont elle souffre ce livre est comme une contribution à ce diagnostic j'aurais voulu être requis par des besoins par des besoins plus positives ces pages auront trompé un peu mon impatience mais que viennent donc enfin le temps de l'action grand 1 entre maurice et yclair chapitre premier de mayence au pont de la concorde au début de septembre 1938 je revenais d'un assez beau voyage en europe centrale c'était la sixième fois en moins de quatre ans que j'avais franchi les frontières du reich j'avais vu les villages les auberges et les sommets de la forêt noire tout rouge des drapeaux à la croix gammée dans la semaine où yclair se faisait élire à la présidence j'étais à sarbrouck pour le plébiscite sous deux pieds de neige d'assez méchante humeur parmi 500 journalistes français ignare feignant bourdonnant des esslée des andré violets des souveraines des louis lévis qui se disputait sans répit au poker 10 leur frais de route ramassé chez les barmen des mégots de nouvelles et attendait d'heure en heure le putsch anti nazi de max brown l'homme des démocraties dans ce lieu on disait max brown enfermé avec ses troupes dans une énorme maison du peuple aux murailles mystérieuses et massive je ne sais qu'elle je ne sais trop quel juif m'avait fait ouvrir cette citadelle du marxisme j'y avais trouvé trois bambins jouant sur le carreau à la marelle et cinq ou six petites gouapes à cravate rouge tapis au fond d'une cour dans un réduit poussiéreux ne croyez vous pas que max brown est en train de flancher demandais-je le soir même à l'honorable louis lévis du populaire max brown est solide et ardent à son poste me répondit louis lévis avec la hauteur de l'homme introduit renseigné et écouté pour un débutant marmite deux jours plus tard le carteron des partisans de brown franchissait nuitamment la frontière à toutes jambes on les comptait le lendemain dans les bistrots de forback pauvre diable livide avec leur hard noué dans un linge quant aux juifs leur précaution était depuis beau temps prise dans le wagon qui me ramenait à paris deux retardataires de la race élue chargée de joué sereinement aux cartes en attendant de retrouver les cousins de la rue du sentier et toutes les consolations de la république j'étais arrivé à mayence et à coblance pour l'entrée de la reche vert en rhénanie mais en bien moins brillante et nombreuses compagnies beaucoup de mes confrères avaient sans doute supputé les dangers de ce vaste déploiement d'armes les journalistes juifs ne passait plus volontiers ni même aisément les frontières de l'allemagne ils supportaient mal que sur leur ancienne terre d'élection une espèce de privilège pu échouar ainsi aux chrétiens la france ne devait pas avoir le droit de connaître sur l'allemagne d'autres vérités que la leur il distribuait la plupart des commandes il donnait le ton à paris dans la liste des grands reportages on avait donc biffé l'allemagne elle proposait désormais trop de sujets d'affliction aux amateurs de mirage la randonnée en allemagne avait fait fureur quand il s'agissait de célébrer le libéralisme la bonhomie la culture l'opulence de la démocratie fleurissant sur le sol natal de Karl Marx mais comme nos juifs se voyaient refuser le cachet à croix gammées ils avaient persuadé sans peine aux ariens que ce serait sur leur passeport une dégoût une dégoûtante souillure il fallait bien cependant que la grosse presse entretin à berlin quelques envoyés spéciaux on les avait choisis parmi les judaïsants notoires à peine tolérés par la villeim strasse récoltant leurs documents dans les poubelles du ghetto berlinois on niait plus les canons de l'allemagne et ses avions et ses chars mais on se refusait toujours à les compter sérieusement tant d'acier eut pesé trop lourd sur les rêves et bibliques la grande tâche étant désormais de comploter à l'abri de quelques bonnes frontières en attendant avec la même fièvre la chute du monstre d'hitlérie et l'an prochain à jérusalem deux jours après le passage du rhin par la reche verre je buvais du vin blanc à coblance devant l'ancienne caserne du 23e d'infanterie française sur le mur d'un pansage on voyait encore rayé à la craie les noms des chevaux et des mulets de notre bif friquette hanneton roussin et juste au dessus et juste au dessous ceux des nouveaux locataires gustave watan trommel dans la grande cour des hommes joué au football un clairon marqué les coups en sonnant nos aires réglementaires au milieu de grands éclats de rire je ruminais mon amertume quelques jeunes troupiers s'étaient installés à la même table que moi après des politesses selon la coutume allemande j'ai été moi aussi dans cette caserne dis-je mais avec un autre uniforme les soldats riaient il fallait donc y rester me répondit l'un d'eux nous pourrions peut-être bien y revenir ça c'est une autre affaire répliqua un des garçons en français mais je voyais qu'il me faut reprendre ces choses dans leur ordre neuf années plus tôt presque jour pour jour je sortais pour la première fois de france dans un train emmenant mille recrus dauphinoises gardées au nord de coblance la tête de pont du rhin nous étions arrivés plus tard nous étions arrivés tard dans l'après midi et à dièse sur la lane un trou perdu du s naso où notre régiment le 150e d'infanterie tenait sa garnison les sergents et les caporaux des contingents précédents presque tous basques ou tourangeaux la fougère jaune à l'épaule avait la plus martiale tournure mais au dessus des casques bleus de verdun et de la champagne au beau milieu du perron de la gare une gigantesque et arrogante affiche nous accueillait l'effigie du vieux seigneur de la guerre du maréchal président in denbourg les rempilés qui avait fait la roure nous raconter les fastes de l'inflation les musettes bourré de billets de 100 mille marques les oies de noël à 25 sous la pièce mais pour nous le marque était à six francs l'intendance française vidée dans nos dans nos belles casernes c'est plus antique et crasseuse collection nous étions chaste comme des vestal affublés de capotes effilochés et verdis lorsque quelques curieux entêtés de mon espèce battaient le pavé des villes coblance maillance ou worms les choupots étincelants auxquels ils demandaient leur chemin écrasés de leur superbe l'humble poilu couleur de brouillard les deux mille anglais superbe cosu considéré c'était à roger vis baden et il allait de soi quand on nous voyait que ce coin chic fut le domaine de tel gentleman nos musiques ne jouait pas dans la rue quand le régiment se déplaçait nous attendions de longues heures dans les gardes marchandises que la nuit tombante voulu bien enveloppé notre discret retour la plupart des citadins toisé avec mépris ses vainqueurs locteux et rasant les murs exhalé avec morgue l'humiliation d'avoir été battu par ses occupants honteux tandis que l'armée de verdin servait ainsi à déshonorer la france sur le rhin l'allemagne venait d'être accueilli à la société des nations un mois après mon arrivée à dièse je m'abonnais à l'action française comme beaucoup d'autres garçons de mon âge j'avais dès la sortie du collège trouvé chez maurice chez léon dodé et leurs disciples une explication et une confirmation à maintes de mes répugnances instinctives j'étais en politique du côté de baudelaire et de balzac contre hugo et zola pour le grand bon sens à la machiavel voyant l'humanité telle qu'elle est contre les divulgations du progrès continu et les quatre vents de l'esprit je n'ai jamais eu dans les veines un seul globule de sang démocratique j'ai retrouvé une note que j'écrivais à 25 à 20 ans en 1924 pour un de mes amis et où il était dit nous souffrons depuis la révolution d'une grave d'un grave déséquilibre parce que nous avons perdu la notion du chef j'aspire à la dictature à un régime sévère et aristocratique à cette époque là pourtant j'y pensais une fois tous les deux mois plongé dans la musique la littérature et les grandes disputes sur nos fins dernières je tenais pour dégradante la lecture de quelques journal que ce fut mais j'étais maintenant en allemagne un figurant dans la démission de mon pays j'ai prouvé le besoin de faire un acte civique mon travail de journaliste politique dans la suite n'a jamais eu d'autre sens n'a jamais été inspiré que par l'urgente nécessité de faire triompher quelques idées et surtout quelques méthodes saines mon plaisir personnel et ma plus vive ambition serait uniquement d'écrire des livres de critiques et des récits qu'ont pu encore lire dans une trentaine d'années la germanophobie systématique du méridional moras m'avait toujours fait hausser les épaules si l'occasion s'en était offerte j'aurais sans doute débuté dans les lettres vers 1923 quand je venais d'arriver en sorbonne par un essai qui fut aux trois quarts écrit sur le ridicule du pseudo classicisme morassien avec papa diamantopoulos les tambourinaires du féli bridge et les alexandrins à faux col en pesé de l'école romane en face des oeuvres immortelles du génie nordique auxquelles il prétendait s'opposer j'aurais été assez en peine de dire si wagner jean sebastien bac et nietz comptait plus ou moins dans mon éducation dans ma petite vue du monde que racine ou poussin quelques mois dans les forêts du nassau au bord de la moselle et du rhin parmi les vignes les petits bourgs gris fleuris du de géranium m'avait familiarisé avec des images de l'allemagne où j'aurais eu bien du mal à faire pénétrer quelques haines mais mais pour un garçon qui avait 15 ans à la victoire la suprématie et l'hégémonie de la france ne pouvait être mise en question le journal de morass représentait justement le parti du prestige français il proclamait que son instrument était la contrainte sa vocation la vigilance devant le redoutable adversaire enfin hors de combat et qu'il importait avant tout de maintenir courbée sous les crosses de nos fusils nous n'avions guère à nous demander moi et bien d'autres si ces dessins était encore compatible avec notre temps si l'on pouvait sans danger pour soi même et pour le monde entier maintenir au coeur de l'europe une grande nation dans un pareil état d'approvisionnement et de servitude dont le terme fatal serait une décomposition qui risquait de rendre le continent tout entier fort malade nous n'avions pas le choix entre ces extrémités de l'égoïsme français et les ridicules fumées de la fraternité universelle Aristide brillant était ainsi le premier homme politique que j'eusse sérieusement détesté dont j'eusse réclamé l'assassinat comme une mesure de salut public il est figuré pour nous la démocratie dans son débraillé le plus sordide dans ses chimères les plus niaises dans sa plus vulgaire ignorance de l'histoire et des réalités humaines retort doué d'une méprisable habileté pour se maintenir et évoluer dans le bourbier du parlement il était cornard dès qu'il s'attablait avec l'étranger pour défendre devant lui les intérêts de la france il mettait à l'encens les fruits les plus les plus légitimes de nos terribles sacrifices et de notre victoire pour nous offrir en échange de risibles parchemins il traînait avec lui les plus grotesques et haïssables bonhommes d'un régime manifestement putride les aériaux les sarraux les stègues les pôles boncourt j'avais donc serré les points de fureur en voyant au printemps de 1930 dans un cinéma des boulevards le dernier défilé de nos capotes bleues sous les tilleuls de mayence l'éclairons vibrer les hommes marquer le pas comme devant un généralissime chacun voulait laisser derrière soi malgré tout une image fière et encore menaçante cette ingénuité militaire me toucher aux larmes elle accroissait encore ma révolte devant le tableau de notre force allègrement saccagé sombre et meuse ne changeait rien à notre fuite l'année précédente par le plus pur hasard mais avec une vive joie j'avais fait mes débuts de journaliste à l'action française dans une petite rubrique musicale à quoi s'était ajouté bientôt la chronique cinématographique que je signais françois villeneuil et le secrétariat des pages littéraires j'avais estimé superflu de m'inscrire parmi les ligueurs mais j'ai poussé avec ardeur la plupart des querelles et des raisons politiques du journal dans les jours qui suivirent notre fuite de mayence nous aurions tous voulu qu'un coup de théâtre contraignit l'armée française à retraverser le rhin au son du canon mais notre abandon définitif était dans la nature de la démocratie croulante comme l'été dans celle de l'allemagne et ses légions de chemise brune que nous voyons se dresser sur les pas même de nos soldats surgissant au milieu des sombres images du cinéma expressionniste des émeutes des rues sans joie des gigantesques déploiement dit identique mais ennemis du front rouge du stalelm et du nazisme des remous financiers sexuels sociaux judaïques dont les vagues balottaient l'allemagne en tous sens hicler grandissait l'horizon la germanie avait vu passer depuis douze ans bien des personnages étranges celui ci ne serait-il à son tour qu'un météor 8 ou 10 français peut-être été instruits sur ce chapitre dès 1931 pour moi j'avais d'abord jugé cet autrichien à peu près comme ma concierge c'est à dire comme tout le monde sa figure plébéienne n'émergeait peu à peu de la première légende et des reportages a dit sous la ligne que pour offrir des traits forts déconcertants le peuple pense par chromos et sur ce point nous sommes tous très peuples les français eussent considéré aussitôt beaucoup plus sérieusement une incarnation classique du militarisme prussien par un personnage massif titré et glabre hicler eut conservé sa moustache pour tromper la légèreté française qu'il aurait pu se féliciter d'une parfaite réussite ces variations sur la moustache du führer ne sont pas une pirouette au milieu d'un grave sujet les ressorts de la psychologie populaire honnêtement reconnue explique souvent mieux d'immenses événements que de brillantes considérations sur les lois de l'histoire et de la société le pinceau de poils de hitler a favorisé bien des malentendus entretenus à loisir par tous les ramas crottes de la presse judaïque il ne nous n'a même pas à comprendre la popularité du führer homme du peuple en qui le peuple allemand s'était très vite reconnu les mois et les semestres passés et à mesure que l'éclairisme prenait corps les démocraties affectés de n'y voir qu'un vulgaire accident un phénomène ridiculement archaïque quant à son chef c'était un aventurier échappé du cabanon et que les républicains allemands ramènerait bientôt sous la douche par l'oreille l'action française accoutumée depuis 30 années à épier les forces de l'allemagne avait su dès les premiers jours discerner dans le futur chancelier le symbole de la volonté germanique en train de renaître elle pouvait se vanter d'avoir été la première en europe en même temps que claude janté son élève dissident du reste qui eut su prédire l'ascension de l'agitateur gravissant régulièrement et rapidement tous les degrés du pouvoir à sa clairvoyance se mêlait un singulier mépris pour l'homme dont elle découvrait si bien certains aspects et annoncer infailliblement le succès il apparaissait clairement que cet inconnu pauvre sortant seul de l'obscurité pour tirer son pays du chaos possédait l'énergie le courage l'adresse politique et qu'il avait déjà parcouru l'une des carrières les plus étonnantes de l'histoire mais ses qualités ses talents dès lors qu'il appartenait à un allemand se trouvait ravalé au rang le plus bas éclair était un fichte pour court du soir un mystagogue de brasserie wotan caporal on en démontrait pas moins à grand effort de vue sur la barbarie germanique que dans cet ostrogot barbouillé d'une idéologie primaire s'incarnait parfaitement le pays de goethe et de mozart les prophéties sans cesse confirmé de l'action française ne lui valait que du reste qu'un très faible surcroît de crédit et les champions de la démocratie protestaient que moras créé le monstre éclair en le dépaignant ces magnifiques raisons dignes des linottes de courteline déterminé dans le fameux pays cartésien les plus sérieuses décisions politiques et gouverner les trois quarts des esprits la bourgeoisie racise entre autres s'emparait avec ensemble d'un argument si adéquat à sa nature ce gêneur de hicler s'évanouirait assurément si on cessait de nous corner son nom czyli oui on 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 on